Bonjour à toutes et à tous, je voudrais d'abord commencer par faire un aveu d'humilité parce que si je me présente aujourd'hui devant vous pour vous parler de technique d'art oratoire, une introduction finalement en l'espace d'une grosseur à l'art oratoire, je pense que s'il y avait bien des professionnels de l'art oratoire, de la prise de parole en public sont bien les professeurs, je crois pas qu'il y ait aucune profession aujourd'hui où il y ait autant de temps consacré dans la profession à la prise de parole en public, debout, sans notes, sans micro et devant un public le plus exigeant qui soit qui est celui des élèves. Alors deux petites remarques techniques tout d'abord c'est effectivement on affronte un petit défi technique ce matin, c'est déjà on a les masques, c'est pas facile de parler avec un masque mais vous le savez mieux que moi en public. Deuxièmement c'est qu'on n'a pas de micro donc surtout n'hésitez pas à me dire, à me faire savoir si vous n'entendez pas ce que je dis, ça peut ça peut tout à fait se produire et troisièmement il n'y a pas non plus de système son pour la projection, j'avais prévu d'utiliser quelques vidéos, je suis en train de le faire quand même avec mon speaker bluetooth en espérant que ça fonctionne mais là aussi on s'adaptera, on s'adapte aux conditions. Je rajouterai juste à ce qu'a dit Anne que j'ai vécu de 12 ans outre-manche donc je fais aussi pas mal de liens et de ponts entre la langue anglaise et la langue française dans la voie parlée. Alors je voudrais commencer par une petite histoire, c'est l'histoire d'un citoyen athénien qui rêve de devenir un grand mentorateur sur la place publique dans l'espace démocratique athénien mais malheureusement pour lui il a le souffle court, il bégaye selon certaines sources et puis il accumule visiblement beaucoup de tension dans ses épaules au moment de parler. Moi je n'ai pas à l'aise et il échoue à convaincre lors de son premier grand discours dans l'espace démocratique athénien mais il se décourage pas, il demande conseil à un ami comédien qui lui recommande de s'entraîner et donc qui suit un vrai programme d'entraînement tel un athlète sportif il s'entraîne à déclamer des vers et des tirades face à la mer en remontant des pentes en se mettant des gravillons dans la bouche pour améliorer sa qualité de diction et finalement étape par étape il finit par devenir, par réaliser son rêve, par devenir le plus grand, un des plus grands orateurs de l'antiquité et du monde athénien à tel point que Quintinien le citera dans ses écrits et ce citoyen athénien c'est Demosthène. Alors pourquoi je parle de Demosthène ? Parce que je pense qu'il y a deux leçons intéressantes à tirer pour nous dans l'histoire de Demosthène. La première c'est que la prise de parole en public ça s'apprend, ça se travaille. Il n'y a pas de don de naissance, il n'y a pas d'orateur né, il y a peut-être des compétences et des capacités différentes au départ mais il y a un chemin d'apprentissage à tracer, à retracer, à réinventer et ce sera la première remarque introductive que je voudrais faire avant de commencer l'exploration des différents aspects de l'art oratoire des fondations physiques. C'est un chemin à réinventer. Le deuxième message que je trouve important dans l'histoire de Demosthène, c'est quand on lui demandait, et c'est ce que Quintinien cite dans ses écrits, qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce qui est pour Demosthène le secret de l'art oratoire, qu'est-ce qui vient en premier ? Il disait c'est l'action. On lui demandait en deuxième, il répondait c'est l'action. En troisième, l'action. Qu'est-ce qu'il entendait par l'action oratoire ? L'axio en latin, pour Demosthène, c'était l'instant du discours. Pour Demosthène, l'essentiel du discours, c'était incarner son propos face au public à l'instant où l'on parle, face à son auditoire. Et donc, il n'établissait pas de dichotomie entre contenu et pendre, entre le message, les mots que je vais utiliser et la façon de les partager, de les incarner au public. Et assez longtemps, c'est quand même l'enseignement de l'art oratoire qui a existé, qui était dispensé aussi dans l'enseignement français. C'était cet ensemble incarner un propos aussi dans sa dimension physique et sa dimension orale. Alors, j'ai un ouvrage que j'avais trouvé à la bibliothèque du Royal College of Music à Londres, où j'ai fait des études de chant lyrique, qui est une des plus grandes bibliothèques du pays en termes de littérature musicale. Je l'ai acheté, je vous rassure, je ne l'ai pas volé. Et je l'ai choisi parce qu'il s'appelle The Speaking Voice, La voix parlée. C'est la première édition de cet ouvrage qui a été réédité depuis au 20e siècle et de nos chevaux, qui date de 1897. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est pour ça que je vous l'ai amené aussi aujourd'hui, c'est que c'est un ouvrage qui est en fait une compilation d'exercices gymnastiques, physiques et vocaux et respiratoires, avec des photos assez folkloriques de gens d'époque. C'était une femme en robe à crinoline, en différentes positions. Mais à cette époque où le microphone n'existait pas, c'était effectivement la technique oratoire, c'était travailler son corps, c'était travailler sa voix, sa respiration, à travers toute une série d'exercices. Et puis progressivement, c'est vrai que ça s'est perdu, ça s'est un peu délité cet enseignement de l'art oratoire. Tout d'abord, parce que dans le premier tiers du 20e siècle, qu'est-ce qui se passe au niveau technologique ? C'est qu'on invente le micro. Donc assez rapidement, on n'a plus besoin du support physique, du support respiratoire pour faire porter sa voix, pour appuyer sa présence. Ensuite, on a les technologies de l'image. On peut finalement parler à 10 000 personnes comme si on s'adressait à quelqu'un au coin du feu avec les techniques d'amplification et de captation de l'image. Une deuxième raison peut-être aussi, c'est parce que l'enseignement change d'enjeu, change d'objectif à la fin du 19e. On n'est plus dans un objectif d'autonomiser les individus en leur donnant des outils pour exprimer des idées. On est sans doute plus dans un enjeu de structuration du corps social. Donc l'enseignement lui aussi change légèrement de perspective. Peut-être ces techniques issues de l'antiquité deviennent moins à propos, moins pertinentes dans cet objectif-là. L'enseignement de structuration de la nation française. Mais néanmoins, effectivement, on établit cette dichotomie progressivement entre l'écrit, le message, le fond, qu'on va appeler le fond, et la forme, la façon de l'incarner. Pourtant, Victor Hugo, à l'époque géoromantique, fait toujours le lien entre les deux avec sa fameuse citation, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Alors, cette dichotomie fond-forme, déjà, je nous invite à essayer de la surmonter, de la dépasser en approchant l'art oratoire. Pour moi, c'est un des premiers messages de ma présence ici ce matin, en se concentrant sur la notion de fondation. Qu'est-ce qui va fonder la présence et la confiance d'un orateur, d'une oratrice, d'un élève, d'une personne qui prend la parole à l'oral. Et je crois que c'est le premier enjeu du grand oral, c'est de permettre aux élèves de se réapproprier la parole comme un outil d'affirmation de soi et un outil de construction et d'expression d'un propos personnel. Je crois que c'est vraiment la première chose. La deuxième, c'est que c'est faire de l'oral en général, et à travers cette épreuve, un oral de maturité, à ce moment charnière entre la terminale et les études supérieures, et un exercice citoyen comme le mentionnait Anne juste précédemment. Et enfin, ce qu'a aussi Anne a mentionné dans son introduction, je pense que c'est fondamental, c'est de faire de l'oral non seulement un objet d'apprentissage, mais aussi un principe pédagogique. Que l'oral irrigue l'ensemble des pratiques pédagogiques, ce qui est déjà d'ailleurs le cas quand on a pu se rendre compte avec une équipe de collègues, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc cette notion de fondation pour dépasser l'opposition fonds-forme, la première fondation je pense à avoir en mémoire, c'est ce que Aristote appelait l'éthos. C'est-à-dire c'est partir de soi. Le charisme que je vais avoir, la légitimité, la crédibilité que je vais avoir face à mon éditoire, c'est d'abord mes idées, mes pensées, mes valeurs que je vais pouvoir incarner face aux autres. Mais donc ça part de moi. Et ça, ça demande un travail de réflexion finalement qui commence bien avant le moment où je m'exprime face à mon éditoire. Une réflexion sur soi, sur son parcours, sur ce qu'on a envie d'exprimer, qu'est-ce que j'ai à dire finalement, face au public que j'ai en face de moi. Donc ça commence par le message. Et ensuite, une autre partie de ces fondations, ce sont les fondations de la présence qui sont nécessairement physiques et vocales et respiratoires. En préparant cette intervention, je me suis rappelé d'une anecdote, une journaliste de Radio France, dans une émission sur France Culture, autour de l'oral. Il y avait Stéphane Lefretas, l'auteur du reportage à voix haute, d'autres intervenants. Et elle disait, la première fois que j'ai parlé en public à la radio, j'avais préparé mon intervention, il y a la lumière rouge qui s'allume. Je me suis dit, il y a deux millions de personnes qui m'écoutent et j'ai perdu tous mes appuis en moi. Elle a vraiment utilisé cette expression. Les appuis ont disparu de par le stress, de par la nervosité. Donc c'est vraiment une question de trouver des fondements, de les travailler, de les développer comme un musicien travaille son instrument. Alors l'avantage de l'oral quand même, c'est que depuis 13 ans, moi avec les équipes de Sciences Po, dans nos formations, on a quand même pu s'apercevoir, c'est une dizaine d'heures plutôt plus, pour une personne, pour s'approprier les premiers repères, développer une cartographie de l'oral, et commencer à avoir les premiers éléments pour s'exprimer avec confiance, avec ce qu'ils a ont de confiance en public, pendant quelques minutes, debout et sans note. C'est quelques dizaines d'heures, une dizaine d'heures d'enseignement. Quand on pense que la conduite, c'est au moins une vingtaine d'heures avant d'envoyer quelqu'un sur la route sans qu'il soit un danger public. Bon, le violentiel, c'est un peu plus long, mais il y a aussi cette question de régularité. Donc ces fondations, et je pense que c'est aussi le deuxième enjeu du grand oral, c'est que l'élève, chaque élève, puisse, à travers la préparation à cette épreuve, mais effectivement de la maternelle à la terminale, construire sur son propre chemin, à son propre rythme, ces fondations de la confiance, de sa présence face aux autres, dans l'écoute, donc une parole individuelle, mais toujours aussi au service et au sein d'un collectif. C'est en ça, je pense aussi que c'est une épreuve qui appelle à devenir un exercice aussi citoyen. Alors cette notion de fondation, elle fait écho au socle de compétences. Par exemple, dans l'éducation nationale, cette grille de compétences, c'est cette notion du socle commun, d'ailleurs où l'oral tient une place importante. Je pense notamment au domaine 1, les langages pour apprendre. Il est mentionné que l'élève parle, s'exprime, argumente de façon claire organisée, écoute ses interlocuteurs, adapte sa parole, son vocabulaire et la mention des langages, des arts et du corps. Donc on ne peut que se réjouir de la présence croissante de l'oral dans le vocabulaire, dans la culture de l'éducation nationale, mais aussi dans la multiplication des clubs, des associations en tout genre. Depuis une dizaine d'années, c'est assez fascinant de voir l'explosion de ces pratiques. Vraiment, l'oral arrive au centre, sous les projecteurs. Et puis, on a pu se rendre compte aussi avec des collègues à moi. J'ai eu l'honneur de faire partie d'une équipe de formateurs, pédagogues et artistes. On était huit, commandités par l'Académie de Limoges, qui nous a commandé, c'était une équipe chapotée par Cyril Delay, dont on a parlé plus tôt, qui nous a commandé un continuum de pratiques sur l'oral. On a bâti entre mai 2020 et novembre 2020, sur six mois, un continuum d'à peu près un millier d'activités pédagogiques, de séquences pédagogiques, autour de 100 propositions fondamentales sur l'oral, avec pour objectif de nourrir l'enseignement de la maternelle à la terminale, de nourrir l'enseignement de l'oral. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des élèves de grandes sections, qu'est-ce qu'on peut faire avec des élèves de CE1, de CM2, de 6e, tout au long du parcours, sur les différentes fondations et les éléments de l'oral. Je voudrais juste ajouter, pour terminer cette introduction, qu'effectivement, c'est un objet très nouveau à saisir, je pense, l'oral, au niveau national, pour l'éducation, pour mettre en place des pratiques qui soient les mêmes, puisqu'on parle de politique nationale. Donc c'est une nouveauté, et c'est un nouvel objet à saisir, un peu à la manière d'un instrument, si vous voulez, quand on commence, moi, quand j'ai commencé à 5 ans le violoncelle, j'ai passé ma première leçon, ça a duré peut-être, j'étais petit, donc ça a duré 20 minutes, une demi-heure, mais j'ai passé 20 minutes, une demi-heure sans faire de son, juste à, mon professeur m'a indiqué comment me positionner, au niveau des pieds, du corps, comment prendre l'archet, c'est vrai qu'un instrument à compte, c'est assez technique, parce qu'il y a l'archet et les notes ici, mais donc c'est la base, passer au moins ce temps-là, pour 20 ans d'enseignement d'un instrument, c'est ce qui permet de ne pas être bloqué ensuite, de tracer le chemin pour le bon apprentissage. Alors la question de comment on va saisir un objet, effectivement, un instrument tel que, soit le violoncelle, soit l'oral, c'est fondamental. Et je pense que c'est aussi un des enjeux pour lesquels on est ensemble aujourd'hui, c'est comment saisir cet objet de l'oralité, en tant qu'enseignant et auprès des élèves. Alors, je crois qu'il est important de souligner que le contexte est très compliqué, effectivement, avec la crise sanitaire, que ce genre de formation et l'ensemble du programme d'auto-formation autour de l'oral, c'est le fruit de beaucoup d'efforts, des contributions de chacun. Je comprends aussi comme c'est un objet nouveau, il y a des craintes, des inquiétudes, des interrogations, mais je pense aussi que c'est une belle opportunité. L'oral, à travers l'épreuve du grand oral et un enseignement de l'oral en général, au niveau de l'enseignement, c'est une belle opportunité. Puis il y a une question de fenêtre. Il me semble que c'est le bon moment, quand on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis, ce qui se passe dans notre démocratie européenne. On peut voir quand même qu'il y a une crise de la démocratie, peut-être qu'il s'apparente à une crise de la parole publique. Et peut-être jamais, auparavant, la parole et l'usage de la parole n'étaient aussi importants aussi à l'époque des réseaux sociaux. La parole, c'est aussi une responsabilité. Donc, essayer de transmettre ça aux élèves et commencer au plus jeune âge aussi, effectivement, puisque c'est à ce moment-là qu'on donne ces codes. Alors, je voudrais laisser la conclusion de cette introduction à Anne Laude, qui est l'ancienne rectrice de l'Académie de Limoges, qui avait donc commandité ce continuum des pratiques de l'oral, auxquelles j'ai eu la chance de contribuer, et qui est maintenant conseillère éducation, enseignement supérieur, recherche et innovation auprès du président de la République. Et voici ce qu'elle dit en avant-propos du continuum. L'enseignement de l'oral, de la maternelle au lycée, dans toutes les disciplines, constitue un levier essentiel pour permettre à l'élève de renforcer l'estime de soi en souverant à l'autre et au monde. C'est en outre un formidable facteur d'équité qui, au même titre que la maîtrise de tous les savoirs fondamentaux, contribue pleinement à lutter contre les déterminismes sociaux, économiques, géographiques et culturels. Voilà pour le potentiel de l'oral comme outil pédagogique. Alors ce que je vous propose qu'on fasse ensemble, dans l'heure qui vient, je vais prévoir un temps d'échange avec vous d'au moins un quart d'heure à la fin de mon intervention. N'hésitez cependant pas à poser des questions si vous en avez pour éclaircir certains points, si c'est pas si c'est confus. Je vous propose de parcourir un certain nombre de ces fondations physiques et vocales pour la présence dans l'aboratoire, pour la présence en prise de parole en public, sans vouloir empiéter sur le travail de mes collègues de cet après-midi. J'imagine des résonances et vous aurez sûrement l'occasion d'approfondir certains des points que nous nous verrons ensemble dans l'heure qui vient.